Le Conseil communautaire de Lens-Lévin appelle le gouvernement à entendre les attentes des Françaises et des Français et à retirer, tant qu'il est encore temps, sa loi de réforme des retraites. C'est par une contestation contre le 49-3 déployée par le gouvernement que le Conseil communautaire de l'agro-Lens-Lévin, consacré au budget 2023, a débuté. En effet, tous les élus se sont insurgés contre le passage en force de la Première ministre avec des actions significatives en début de conseil. Je vous demande donc 49,3 secondes d'arrêt de notre vie démocratique. La première délibération votée a été ensuite allouée à une aide de 15 000 euros pour les sinistrés du séisme en Turquie et le Conseil s'est terminé par le vote du budget primitif 2023 de l'agglomération. Un budget ambitieux de 289,6 millions d'euros, en augmentation de 6 millions d'euros par rapport à l'an dernier avec 135,3 millions d'euros d'investissement nécessaires au développement du territoire. C'est la volonté qui est la nôtre, celle du président, de préserver notre capacité d'investir. Nous allons avoir 20% d'autofinancement et 54 à 55 millions d'euros consacrés à l'investissement. Nous avons permis cette performance qui consiste à ne pas augmenter les impôts sans renoncer à l'essentiel. L'essentiel c'est quoi ? C'est maintenir l'attractivité du territoire, c'est permettre au territoire d'accueillir de nouvelles entreprises, de nouvelles activités, de nouveaux services et donc de créer l'emploi tellement nécessaire pour un pays qui en manque. Des investissements pour la cale mais aussi les communes avec 42,3 millions d'euros de reversement. Des budgets en augmentation qui aideront les villes aux investissements dans les écoles, les salles de sport, les crèches ou encore la rénovation thermique des bâtiments. L'objectif de l'aggloé est de ne pas augmenter la part fiscale pour les habitants tout en continuant le développement des nouvelles infrastructures, améliorant l'attractivité et en amplifiant l'engagement de la cale dans la transition écologique. Les budgets sont adoptés, merci beaucoup de votre confiance et on peut fonctionner sur le reste de l'année. Le budget a été voté à l'unanimité par les élus des groupes majoritaires. On a travaillé beaucoup sur le budget, on essaie de réduire un peu toutes les dépenses de fonctionnement, de façon à ce qu'on puisse investir plus pour l'attractivité du territoire. On a travaillé à l'unanimité par les élus des groupes majoritaires.